Aujourd'hui, je vais te partager comment créer une vidéo virale qui va faire décoller l'entièreté de ta chaîne YouTube. Si tu ne le savais pas, il suffit juste d'une bonne vidéo, bien travaillée, bien recherchée pour faire décoller toute ta chaîne YouTube. Et ça, les plus gros YouTubeurs l'ont compris. Pour la majorité d'entre eux, il a suffit d'une, deux, voire trois grosses vidéos pour leur permettre de faire des centaines, voire des millions d'abonnés. Et moi aussi sur ma chaîne, c'était pareil. Je te montre par exemple cette vidéo que j'ai postée il y a deux ans sur ma chaîne. A elle seule, elle a fait plus de 822 000 vues et m'a rapporté près de 49 000 abonnés. Une seule vidéo, A elle seule, me rapporte près de 50 000 abonnés sur la chaîne et elle a généré environ 5 000, 700 euros. Et des vidéos comme celle-ci, j'en ai des dizaines sur ma chaîne. Et ces vidéos virales, A elle seule, contribuent à faire grossir la chaîne. Et tu te demandes sûrement, Ibrahim, comment est-ce que les gros YouTubeurs créent ce genre de vidéos ? Quels secrets ils ont que toi sûrement tu n'as pas ? Est-ce que c'est les titres ? Est-ce que c'est les miniatures ? Est-ce que c'est les équipements de haute qualité ? Est-ce que c'est les caméras de haute qualité ? Est-ce que c'est les micros ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Et bien dans cette vidéo, je vais te détailler de A à Z comment planifier et créer une vidéo virale qui fera décoller ta chaîne YouTube. Donc avant de débuter, je me présente pour les personnes qui vont me découvrir avec cette vidéo. Je m'appelle Ibrahim Kamara, je suis un expert dans YouTube. Je me suis lancé sur YouTube, ça fait bientôt 4 ans. Et j'ai eu le temps d'expérimenter tous les fonds et combles de la plateforme. Et ça m'a permis de maîtriser l'art de lancer des chaînes YouTube et de les grossir rapidement. J'ai aujourd'hui deux chaînes YouTube, celles que tu regardes en ce moment qui a plus de 430 000 abonnés à l'heure où je fais la vidéo. Et ma chaîne secondaire Ibrahim Kamara Daily qui elle en ce moment a 91 000 abonnés si je ne me trompe pas. Donc grâce à vous, à la fin de cette année, on compte aller prendre les 100 000 abonnés sur la chaîne Daily. Et pourquoi pas les 500 000 sur cette chaîne-là. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et mets-moi un gros pouce bleu. Maintenant, on va débuter. Comment est-ce qu'on crée des vidéos virales pour faire exploser sa chaîne ? Le plus gros point commence par la planification. Et c'est là que la majorité des débutants négligent. Ils vont se lancer, ils auront un boost de dopamine. Ils vont faire une vidéo, ils vont la poster. À la fin, ils vont mettre un titre à l'arrache, ils vont mettre une miniature à l'arrache. Et ils vont se retrouver avec une vidéo qui va faire 3 vues. Si ils sont chanceux, ils vont faire 15 ou 40 vues maximum. Tout commence par la planification. Si tu ne le savais pas, les vidéos virales, elles sont calculées. La majorité des vidéos qui ont été virales sur ma chaîne, elles étaient calculées. Même s'il y a une part de chance, certaines vidéos explosent sans que je le maîtrise. Mais la majorité des vidéos qui ont explosé, quelque part, je les ai planifiées. Je savais que le sujet intéressait bien les gens. Et j'ai fait la vidéo au beau moment. Et cette planification, elle commence par la recherche d'idées de vidéos virales. Et je vais vous partager ma stratégie pour trouver des idées de vidéos virales. C'est vraiment une stratégie très simple à répliquer que tout le monde peut faire et qui est assez logique si tu y penses bien. Donc, on va se retrouver sur l'ordinateur. Désolé si je tourne la tête parce que l'ordi, il est sur le côté. Et je vais aller sur YouTube. Et ma stratégie de recherche de contenu, elle se passe sur l'écran d'accueil YouTube. Donc, je viens sur l'écran d'accueil YouTube comme ça. Je viens sur l'écran d'accueil YouTube. Et normalement, la première fois que tu vas venir sur l'écran d'accueil YouTube, si tu viens juste de créer une chaîne YouTube, tu auras des recommandations sur tout et n'importe quoi. Ça ne va pas forcément t'aider. Nous, dans notre cas, on veut créer des recommandations qui sont basées sur notre niche, sur le type de vidéos qu'on veut faire. Du coup, tous les jours, YouTube va me proposer les vidéos virales qui sont dans ma niche. Et j'aurai tous les jours des idées de vidéos virales. Donc, pour ce faire, si tu viens sur l'écran d'accueil, que tu as juste des vidéos qui n'ont rien à voir avec ta niche ou le type de vidéos que tu fais, ce que tu peux faire, c'est d'aller dans la barre d'accueil et d'écrire des YouTubeurs qui sont dans ta niche. Par exemple, moi, je suis dans la niche business. Je pourrais mettre des noms de YouTubeurs comme Yomi, comme Adam Swift, etc. ou même des noms d'Américains. Je mettrai leur nom, j'irai sur leur chaîne YouTube. Je vais naviguer, liker une vidéo, regarder deux, trois vidéos. Et en faisant ça, l'algorithme de YouTube va remarquer et va me proposer encore plus de vidéos dans cette catégorie-là. Et c'est comme ça que la machine se met en place. Du coup, quand moi, je viens sur mon écran d'accueil, tu verras que j'ai déjà des vidéos. Sur le business qui sont dans ma niche. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde les vidéos qui font le plus de vues. Donc, des vidéos qui font minimum 100 000 vues. Si une vidéo n'a pas fait 100 000 vues, je ne la considère pas forcément virale. Donc, je viens sur l'écran d'accueil et la première vidéo qui me saute sur les yeux, c'est celle-là. J'ai créé une chaîne YouTube pour prouver à Ludwig, je ne sais pas quoi. La vidéo a fait un million de vues en deux mois. C'est très rapide. Et ça, pour moi, c'est un indicateur qui me dit que c'est un sujet qui est viral. Créer une chaîne YouTube pour montrer aux gens comment devenir virale. Donc, c'est un sujet que je peux prendre pour faire une vidéo. Ensuite, je descends. Cette vidéo-là, MrBeast, la recette secrète de MrBeast pour devenir virale. Elle a fait plus de 600 000 vues en un an. Ça reste quand même un gros potentiel. Si je fais aussi une vidéo où je parle de la stratégie de MrBeast pour devenir virale. Et c'est dans ma niche. Donc, ma niche, c'est le business en ligne, c'est YouTube, etc. Je descends, je continue. Voilà. Tu verras bien que de temps en temps, il y aura des vidéos qui ne sont pas dans ma niche comme la vidéo de Tarzan qui est sur le fitness. Donc, elle ne m'intéresse pas forcément. Je vais descendre une autre vidéo à propos de MrBeast qui est carrément similaire. C'est de cette personne-là, John Joe Hachey, si j'écorche son nom. Les secrets de MrBeast, encore une fois. Donc là, quand je vois deux personnes qui font la même vidéo et la vidéo, elle est virale. Elle fait plus de 500 000 vues. C'est un indicateur indéniable que c'est un concept viral. Si une personne le fait, que ça fait des vues, on peut dire peut-être que ce n'est pas viral. Mais là, deux personnes ont fait cette vidéo-là. Les secrets de MrBeast pour devenir virale. C'est un concept viral que je vais noter dans mon cahier de notes. Je continue, je continue. Je vais te donner une autre astuce pour avoir des meilleures recommandations comme ça sur ton écran d'accueil. Si pendant que tu navigues, tu navigues, tu ne vois pas forcément d'idées intéressantes. Ce que tu peux faire, à chaque fois que tu vois une idée intéressante, tu cliques sur l'idée, ok ? Je clique sur la miniature. Tu regardes les cinq premières secondes juste pour montrer à l'algorithme de YouTube que tu as regardé la vidéo. Tu likes et là, YouTube va analyser que tu as regardé la vidéo et il va te recommander d'autres vidéos virales dans ce genre-là. Donc, si je reviens sur mon écran d'accueil, tu verras que YouTube va de plus en plus me proposer des vidéos du genre comment devenir virale sur YouTube, comment avoir une meilleure rétention, etc. Donc, c'est de cette manière que tu vas entraîner l'algorithme de YouTube à te recommander des idées de vidéos virales en fonction de ta niche. Et ça marche avec toutes les niches. Si tout de suite, je commence à cliquer sur des vidéos pour le fitness, YouTube va me recommander plein de concepts de vidéos virales autour du fitness. Donc, c'est le premier moyen de notre stratégie pour créer des vidéos virales pour exploser notre chaîne YouTube. C'est de rechercher les idées virales. Tout démarre de là, ok ? Ça ne sert à rien de faire un bon montage dynamique avec des transitions. C'est l'idée de base et n'intéresse pas les gens. Et croyez-moi, j'en ai payé les frais, ok ? À plusieurs reprises, il y a des vidéos où j'ai investi des milliers d'euros, j'ai fait beaucoup d'efforts avec mon équipe, mais malheureusement, c'était des idées qui n'avaient pas autant de potentiel. À contrario, il y a des vidéos qu'on s'est assis, on l'a fait en 15 minutes et ces vidéos-là, on fait 5 fois voire 10 fois plus de vues. Et c'est là que tu te rends compte que rien que l'idée de la vidéo peut tout définir en fonction de si ça sera viral ou pas. Donc normalement, à la fin de cette étape, tu auras une liste d'idées de vidéos virales. Et ce que moi j'aime faire, c'est que j'aime le faire au moins une fois par semaine. C'est-à-dire au moins une fois par semaine, tu assois, tu passes une heure sur YouTube à rechercher, rechercher des idées de vidéos virales et tu les mets dans un fichier. Tu les mets dans un fichier et au fur et à mesure, tu verras que tu auras un long fichier avec des dizaines, des vingtaines, voire des centaines d'idées de vidéos virales que tu auras juste à faire et avoir beaucoup de vues sur ta chaîne. Mais c'est pas tout. On passe à la deuxième étape. Lorsqu'on a des idées de vidéos virales, qu'est-ce qu'on fait avec ces idées-là? Rien que des idées ne te donneront pas de résultat. Tu vas maintenant sélectionner les idées qui sont réalisables, ok? Tu peux très bien avoir une liste d'idées de vidéos virales que tu as vues, qui fonctionnent chez tes compétiteurs, mais c'est des vidéos que tu ne peux pas forcément réaliser maintenant. Disons que je tombe sur une vidéo virale qui est intitulée « J'ai lu 100 livres de développement personnel pour apprendre ce secret ». C'est le genre de vidéos qui marche bien en ce moment. Moi, en ce moment, je n'ai pas forcément lu 100 livres de développement personnel et je ne prévois pas forcément de lire 100 livres de développement personnel. Du coup, ce type de vidéo n'est pas forcément réalisable pour moi maintenant. Donc, je vais la mettre en attente. Du coup, ce que tu vas faire, tu vas aller dans ta liste d'idées de vidéos virales, fouiller dans tes idées de vidéos virales et réaliser celles que tu peux faire maintenant. C'est celle-là qu'on va prendre et on va commencer à travailler dessus. Maintenant que tu auras défini une idée de vidéo que tu es prêt à aller réaliser, on va maintenant définir le titre et la miniature de cette vidéo. Donc, j'aime bien faire ce travail avant même de créer ma vidéo, avoir une idée globale de c'est quoi le titre que je vais mettre à la fin ou la miniature que je vais mettre à la fin avant même de créer la vidéo parce que ça te donne une idée de la version finale de ta vidéo. Et l'erreur que la majorité des débutants font, c'est qu'ils mettent cette étape à la fin. C'est-à-dire que c'est à la fin qu'ils vont se demander, bon, j'ai fait une vidéo, quel genre de titre je vais mettre dessus ? J'ai fait une vidéo, quel genre de miniature je vais mettre dessus ? Du coup, à la fin, quand tu es débutant, tu n'as pas le temps, tu bricoles une miniature, tu la mets ou tu mets un titre et sans te rendre compte, ça sabote ta propre vidéo. Du coup, c'est pour ça que je le mets au début. Pense à quel genre de miniature tu veux, quel genre de titre avant même de créer ta vidéo. Et dans notre cas, on va prendre la même approche. On revient sur YouTube et on regarde les types de miniatures qui font beaucoup de vues sur notre écran d'accueil. Celle-là, elle a fait 400 000 vues en 5 mois. C'est une miniature très simple, mais elle est efficace. Celle-là, elle a fait 121 000 en 3 mois. Miniature très classique, mais efficace. Du coup, tu vas faire cet exercice et répertorier donc des idées de miniatures qui pourraient aller avec la vidéo en question sur laquelle tu travailles. Et comme je t'ai dit, inspire-toi des miniatures qui ont fait au moins 100 000 vues. Parce qu'une vidéo qui a fait moins de 100 000 vues, moi, je ne la considère pas comme virale. Donc, je vais passer le temps, regarder les idées de miniatures, celles qui ont fait plus de 100 000 vues et m'en inspirer. Et en choisir une sur laquelle je vais m'en inspirer. Et je vais la prendre comme base pour aller créer ma propre miniature avec ma photo, etc., etc. Et tu comprendras que lorsque tu as une idée claire du type de miniature que tu veux, tu peux prendre une photo exactement qui va aller avec cette miniature. Alors que si tu n'as aucune idée claire, tu verras que ça sera difficile pour toi de créer une miniature qui va même pouvoir transmettre les émotions de la vidéo que tu es en train de créer. La miniature, elle est importante. Bien évidemment, le titre aussi, il est aussi très important. Et pour ça, j'ai un outil que j'ai partagé, je pense, une fois sur ma chaîne. Je n'en ai pas parlé beaucoup. J'en parle plus dans ma formation payante. Mais je vais vous le balancer. C'est un outil qui me permet de visualiser à quoi va ressembler ma vidéo sur l'écran d'accueil par rapport à la compétition avant même de poster la vidéo. Donc l'outil en question, il s'appelle Preview. C'est un outil que tu peux installer sur Google Chrome, sur Brave, sur un navigateur qui est basé sur Chrome. Et l'outil, il va me permettre de visualiser. Donc quand je viens dans l'outil, je mets ici le nom de ma chaîne. C'est une extension de navigateur. Je mets ici Ibrahim Kamara. Je ne mets pas forcément une image, ce n'est pas important. Ensuite, je vais choisir la miniature en cliquant ici. Et je vais aller mettre une miniature que je veux utiliser. Voilà, celle-là. Voilà. Et je vais mettre le titre de ma vidéo. Je vais laisser ce titre-là qui est déjà un bon titre. Et je vais cliquer sur Preview. Et là, quand je clique sur Preview, tu verras que ma vidéo s'affiche juste là en haut à gauche, Ibrahim Kamara. Comme si je venais de sortir la vidéo. Mais c'est juste pour prévisualiser mon titre et ma miniature. Et cette prévisualisation va me permettre de définir. Est-ce que ma vidéo sort du lot quand elle est sur l'écran d'accueil? Est-ce qu'une personne a envie de cliquer sur ma vidéo par rapport à la vidéo d'une autre personne? Et honnêtement, cette miniature ne sort pas forcément du lot, honnêtement. Je vais aller chercher une autre miniature dans ma liste pour voir s'il y a mieux, ok? Ça, c'est une autre miniature que mon designer a fait pour la même vidéo. Je vais la tester. Celle-là, elle sort beaucoup plus du lot. Donc, cette miniature avec l'arrière-plan qui est grisé et avec les logos qui sont bien ressortis sur la photo, ça sort beaucoup plus du lot. Maintenant, après le titre, il n'est pas forcément en rapport avec cette miniature. C'est un titre vraiment hasardeux, mais c'est pour te donner une idée de comment est-ce que tu vas visualiser ton titre et ta miniature et sélectionner le meilleur titre et la meilleure miniature avant même de créer ta vidéo. Maintenant, on passe à la partie 3 de la création de notre vidéo virale. Et je pense que c'est l'une des plus importantes, si ce n'est la plus importante. C'est le script de la vidéo. Comment est-ce que notre vidéo sera structurée pour être sûr que cette vidéo va plaire à un maximum de personnes? Ces personnes vont la regarder le plus longtemps possible pour qu'on ait une bonne rétention et qu'on ait beaucoup de watch time. Donc, le script de la vidéo, c'est à ça qu'il va servir. De 1, il va servir à ce qu'on ait une très bonne rétention, c'est-à-dire que le maximum de personnes qui la regardent reste jusqu'à la fin. C'est ça la rétention et ça va nous permettre d'avoir un bon watch time. Donc, comme tu le sais, pour être monétisé, tu as besoin de 4000 heures de visionnage. C'est ça le watch time. Donc, logiquement, tu comprends que YouTube adore le watch time. Les vidéos qui font beaucoup de watch time, elles sont beaucoup poussées dans l'algorithme et elles font beaucoup plus de vues. Et si je te montre un peu les statistiques de ma vidéo que je t'avais présentée au début, tu verras que cette vidéo qui a fait plus de 800 000 vues, elle a ramené plus de 65 000 heures de visionnage. Et 65 000 heures de visionnage, ça équivaut à environ 7 années. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de 7 années. Donc, si une personne doit regarder 65 000 heures de visionnage, c'est l'équivalent de 7 années consécutives à regarder ma vidéo. C'est énorme. Et YouTube a kiffé ça. Donc, ils ont poussé la vidéo un maximum. Elle a fait plus de 822 000 vues, 65 000 heures de visionnage. Elle m'a rapporté 48 000 abonnés. Et en termes de chiffres, elle m'a rapporté 5 700 euros. Et comme je t'ai dit, des vidéos comme ça, j'en ai plusieurs. Je peux t'en montrer une autre. Celle-là, pareil, elle m'a rapporté plus de 744 000 vues, 58 000 heures de visionnage, 39 000 abonnés avec seulement cette vidéo et plus de 4 300 euros. Donc, tu comprends que juste avec 4 vidéos virales comme ça, j'ai facilement 200 000 abonnés. Juste avec 4 vidéos virales comme ça, je grimpe facilement à 200 000 abonnés. Et ça, c'est le secret que les gros YouTubeurs ne te partageront jamais. Donc, on a tendance à avoir un gros YouTubeur avec 1000 vidéos sur sa chaîne. Et on se dit, ce sont les 1000 vidéos qui ont contribué à l'évolution de sa chaîne. Le plus souvent, il n'y a qu'une petite partie de tes vidéos qui réellement font avancer ta chaîne. Et aujourd'hui, je te partage le secret pour créer une de ces vidéos, voire même plusieurs de ces vidéos. Donc, on revient à notre partie 3 qui est le script. Comment est-ce qu'on va scripter notre vidéo pour se rassurer qu'elle sera virale, elle va intéresser les gens et les gens regarderont cette vidéo jusqu'à la fin. Du moins, un maximum de personnes la regarderont jusqu'à la fin. La première partie la plus importante d'un script d'une vidéo virale, c'est l'introduction. Le début de ta vidéo, comment elle commence juste ta vidéo. Si en ce moment, tu es arrivé jusqu'à cette partie de ma vidéo, c'est que j'ai fait une très bonne intro. Parce que sans une bonne intro, tu ne serais même pas arrivé à ce moment de la vidéo. Donc, je vais te montrer comment faire une très bonne intro pour une vidéo YouTube. Le point le plus important à comprendre ici, c'est que tu dois délivrer exactement ce que la personne, elle est venue chercher. Donc, le titre de ma vidéo, c'est comment créer une vidéo virale pour faire exploser ta chaîne. Dès le début, je t'ai dit, dans cette vidéo, je vais te partager comment on crée une vidéo virale qui peut faire exploser toute ta chaîne YouTube. Et moi-même, je l'ai fait. Et je t'ai montré un exemple d'une vidéo virale que j'ai fait sur ma chaîne et comment elle a impacté ma chaîne. Tout de suite, je vais te montrer, voici la preuve et je vais t'expliquer comment le faire aussi. Du coup, tu dois l'appliquer aussi à tes propres vidéos. Dès le début, délivre exactement et rassure la personne que, dans cette vidéo, tu verras exactement ce que je t'ai promis dans le titre et dans la miniature. Grâce à ce petit secret, tu auras un maximum de personnes qui resteront dès les premières secondes. Et ce secret-là, les gros créateurs le connaissent tous, surtout notre cher aimé MrBeast. Lui, dès le début de la vidéo, il va te crier dessus. Dans cette vidéo, je vais exploser une Lamborghini. Et on a l'impression que c'est enfantin, mais ça a un effet psychologique dans ton cerveau. Tu te dis, ah ouais, dès le début, il me montre déjà que c'est une vraie vidéo. J'ai envie de rester jusqu'à la fin pour voir réellement qu'est-ce que je peux apprendre en plus. C'est la même chose qu'on va appliquer dans notre vidéo. Donc, les premières secondes de ta vidéo sont les plus importantes de loin. Du coup, tu vas devoir éviter les intros à l'ancienne. C'est-à-dire les intros animées que les entrepreneurs, ils aiment faire là. Entrepreneurs, mindset, nanani, nanana, ils font une introduction là avec une musique et leurs photos à Dubaï. Évite ce genre d'introduction. Tu perds une grande partie de ton audience juste à cause de cette introduction-là. Aussi, évite le blabla au début de ta vidéo. Dès que ta vidéo commence, balance qu'est-ce que la personne, elle est venue chercher. Évite de commencer ta vidéo en disant, salut, moi c'est Ibrahim, moi c'est Nanani, etc. Évite de placer ça juste au début de la vidéo. Tu peux placer juste après ton intro car ça permettra aux gens de savoir qui tu es, de savoir ce que tu fais. Mais dès les débuts, présente ceux qui sont venus voir quand tu les auras captivés. Ensuite, maintenant tu pourras parler, dire ce que tu veux et vraiment délivrer toute la valeur qu'ils sont venus chercher. Une fois qu'on a terminé avec notre intro, on va passer à l'étape suivante de notre vidéo. C'est l'information qu'on va délivrer. Pour délivrer l'information de ta vidéo, il y a deux principaux moyens de le faire. Il y a le moyen classique qui est juste dénumérer tout ce que tu dois partager et vraiment ne pas tourner autour du pot. Donc si je t'ai fait une vidéo qui s'intitule 5 astuces pour réussir sur YouTube, quand je fais mon intro qui frappe, après je me présente rapidement direct, je commence astuce numéro 1, astuce numéro 2, astuce numéro 3 jusqu'à mon astuce numéro 5. Je ne tourne pas autour du pot, je te donne directement les astuces. C'est la première manière de le faire. La deuxième manière de délivrer l'information dans une vidéo, c'est de le faire en mode storytelling. De raconter une histoire, de faire vivre une histoire à tes téléspectateurs jusqu'à ce qu'à la fin, ils retiennent l'information ou les informations qu'ils sont venus chercher. Et ça, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc c'est deux types de vidéos que je t'ai citées, que ce soit la vidéo où je te présente 5 astuces ou la vidéo où je te raconte une histoire. C'est deux types de vidéos qui fonctionnent réellement, que j'ai déjà appliqué et ça a déjà été viral. Et je vais te donner un exemple pour l'illustrer sur ma chaîne encore une fois. Donc cette vidéo-là qui s'intitule comment j'ai créé mon premier business à 17 ans, qui est une des vidéos virales sur ma chaîne, elle a fait 444 000 vues. C'est énorme, elle m'a rapporté 8000 abonnés. Cette vidéo-là, c'est une vidéo qui est en mode storytelling. C'est une vidéo dans laquelle je te raconte justement comment à 17 ans j'ai créé mon premier business. Et je te raconte le début, les hauts et les bas, les péripéties, jusqu'à la fin, combien d'argent j'ai généré quand j'avais 17 ans. Donc c'est une histoire que je te raconte et tu vois que ça a très bien marché sur la chaîne. Maintenant, je vais te montrer le deuxième type de vidéo qui est juste énuméré des astuces ou des éléments. Celle-là, 5 applications pour gagner de l'argent. Elle a fait 421 000 vues sur la chaîne et elle m'a rapporté plus de 22 000 abonnés. Donc ces deux types de scripts fonctionnent à la perfection. Ça dépendra de toi maintenant de sélectionner lequel correspond à la vidéo que tu es en train de créer. Maintenant, on passe à la partie que vous détestez sûrement tous, le montage vidéo. Le montage vidéo a aussi une grosse importance sur le fait que la vidéo marche ou non. Donc le montage vidéo peut soit améliorer les performances de ta vidéo, soit complètement détruire ta vidéo. Et ça, j'ai plusieurs de mes élèves dans mes programmes qui ont eu ce problème-là. C'est-à-dire qu'ils vont finir de filmer une vidéo, ils sont tous excités. Ils vont envoyer la vidéo à un monteur vidéo qui n'est pas forcément expérimenté. Et le monteur leur ramène une vidéo qui est complètement naze. Donc le montage vidéo, c'est une étape cruciale du processus pour être sûr que tout ce que tu as fait auparavant ne sera pas gâché juste parce que tu as monté ta vidéo à la va-vite. Donc comment est-ce qu'on monte une vidéo virale pour YouTube ? Normalement, je te prépare une vidéo complète sur comment monter une vidéo virale pour YouTube que je vais sûrement t'afficher ici si elle est déjà sortie. Ou sinon, je t'invite à aller regarder sur la chaîne. Il y a plusieurs éléments clés qui font qu'une vidéo est virale sur YouTube. Le premier élément, c'est la cohérence de ta vidéo. Comme je t'ai dit, la vidéo, elle raconte une histoire. Ou alors, elle partage des astuces, elle partage des résultats, elle partage des informations. Donc, lors du montage vidéo, si ton monteur ne comprend même pas le sujet de la vidéo, sans se rendre compte, il peut mélanger l'histoire de ta vidéo. Il peut placer des éléments à des moments où ils ne doivent pas être. Et quand une personne regarde ta vidéo, eh bien, elle ne comprend pas forcément ce qui se passe. Et ça, ça s'est déjà passé avec un de mes élèves qui me disait qu'à chaque fois quand son monteur termine ses montages vidéo, lui-même, il n'arrive même pas à regarder ses vidéos jusqu'à la fin parce qu'elles sont confuses. Il ne comprend pas ce qui se passe, il y a trop d'animation, il y a trop de transition, il y a trop de texte, etc. Donc, le premier point pour que la vidéo soit déjà intéressante, qu'elle ait une bonne rétention, c'est le déroulé de la vidéo. Et le déroulé de la vidéo, bien que toi, tu l'aies filmé au montage, on peut le modifier. C'est-à-dire que ton monteur, s'il n'est pas concentré, il peut mélanger certaines parties et les emboîter d'une manière à ce que ça crée une vidéo complètement différente. Donc, la vidéo que tu es en train de regarder, je l'ai subdivisé, si je ne me trompe pas, en 4 ou 5 étapes. Si mon monteur vidéo ne connaît pas ces étapes-là, eh bien, il peut les mettre dans un mauvais ordre et créer à lui tout seul une nouvelle vidéo. Donc, l'erreur à ne pas faire ici, si c'est toi qui fait ton montage ou si c'est un monteur vidéo qui fait ton montage, il faudrait que cette personne ait connaissance du déroulé global de la vidéo. Qu'est-ce que tu racontes dans la vidéo de manière globale? Qu'est-ce que tu essaies de transmettre comme message dans cette vidéo? Car si cette personne n'a pas ça en tête, crois-moi, le montage, il ne sera pas du tout compréhensible. C'est le premier point. Une fois que ça c'est fait, tu verras que tu vas découper ta vidéo dans ton logiciel de montage, mettre les différentes parties dans l'ordre qu'il convient. Et ensuite, quand c'est fait, regarde juste ta vidéo sans rajouter d'animation, sans rajouter de texte, sans rien. Juste regarde ta vidéo et juge-la en fonction de l'organisation et du déroulé. Et lorsque ça sera fait, tu te rendras compte qu'effectivement ma vidéo est bien organisée, tu vas passer maintenant à l'étape suivante qui est d'embellir un peu tout ça. Et embellir tout ça, c'est grâce à des images de stock, des vidéos de stock comme celle-ci que je t'affiche à l'écran, des voix off, des bruitages ou même de la musique de fond à la fin de ta vidéo. Et tout ça, ce sont des éléments pour embellir ta vidéo. Donc, l'erreur que plein de débutants font, c'est qu'ils pensent que c'est lorsque je fais un montage où chaque deux secondes, il y a des animations, il y a des bruitages, etc. Ils pensent que c'est ça qui rend une vidéo virale. C'est pas ça qui rend une vidéo virale. Ça va améliorer et embellir ta vidéo. Parce que tu peux très bien tomber sur des vidéos sur YouTube qui ont zéro montage vidéo, juste une personne qui s'assoit et qui parle. Et la vidéo fait des millions de vues. Ça se passe. Donc, tu comprendras que c'est pas ça le plus important. Ça, ça viendra pour embellir ta vidéo. Rajouter du texte, des images, des illustrations, des transitions, etc. de la musique. Mais garde en tête que le plus important, c'est d'avoir un bon déroulé, que ta vidéo soit compréhensible. Et de base, l'idée de vidéo doit être aussi virale. Donc, le plus souvent, c'est comme ça que je conduis mes montages vidéo. D'abord, je me rassure que la découpe, elle est bien faite. Le déroulé, il est clair. Ensuite, je passe à tout ce qui est animation. Je vais rajouter des textes, je vais rajouter des illustrations, des vidéos, etc. Ensuite, je vais rajouter des bruitages, des effets sonores. Et à la fin, je rajoute maintenant la musique, si je veux en rajouter ou pas. Donc, la musique, c'est jamais la première chose que je rajoute. C'est lorsque tout est fait visuellement que maintenant, je rajoute la musique. Et ça rajoute le plus souvent une touche en plus. Donc, normalement, si tu suis ces étapes, eh bien, tu auras un bon montage vidéo, ainsi qu'une idée de vidéo virale qui a été transformée à la merveille en quelque chose qui va exploser ta chaîne YouTube. Maintenant, l'étape numéro 5. Et c'est la dernière étape de notre liste. A ne surtout pas négliger, c'est poster ta vidéo. Donc, pour poster ta vidéo, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. On va déjà commencer par les éléments visuels de ta vidéo. Avoir le titre. Normalement, si tu as suivi les étapes, le titre, il était déjà prêt. Tu vas juste copier, coller ton titre quand tu vas poster ta vidéo. Avoir la miniature. Normalement, elle était déjà prête aussi. Parce qu'on l'a planifié avant même de faire la vidéo. Ensuite, tu vas mettre une description. Donc, la description, il n'y a pas une manière de faire sa description. Tu peux faire une description simple où tu expliques telle vidéo, nanani, nanana. Tu peux mettre tes liens, tes réseaux sociaux. Si tu fais de l'affiliation, tu mets tes liens d'affiliation. Tu peux mettre ton adresse email en bas de ta vidéo. La description, ce n'est pas forcément le plus important. Si tu le souhaites, tu peux regarder mes descriptions et t'en inspirer. Une fois que tu as fait ta description, tu vas rajouter les mots-clés à ta vidéo. Les mots-clés vont te servir à bien référencer ta vidéo, principalement dans les recherches YouTube. Et pour les mots-clés, j'utilise l'outil par excellence qui s'appelle TubeBuddy. Qui est selon moi, le meilleur outil pour tout ce qui est optimisation SEO pour YouTube. Je l'utilise, ça fait maintenant depuis le début de ma chaîne YouTube. Et il ne m'a jamais déçu. Et pour les débutants, je pense que c'est à peine 4$ par mois quant à moins de 1000 abonnés. Donc, ça ne coûte vraiment rien pour toutes les fonctionnalités que tu as. Je te mettrai le lien dans la description et tu pourras aller t'inscrire. Ensuite, quand on a rajouté nos tags, notre vidéo, elle est presque prête à être postée. Donc ensuite, si ta vidéo, elle est monétisée, tu auras accès à cette page-là qui va te demander d'activer la monétisation sur ta chaîne. Donc, je vais faire ça et je vais faire activer la monétisation et je pourrais me faire payer par YouTube. Aussi, encore optionnel, si ta vidéo fait plus de 8 minutes, tu auras la possibilité d'activer des annonces pendant ta vidéo. Et là, tu auras cette liberté de pouvoir placer autant d'annonces que tu veux sur ta vidéo. Et bien évidemment, tu gagneras beaucoup plus d'argent grâce à ça. Ensuite, tu auras cette catégorie que YouTube a récemment rajoutée, c'est une évaluation que tu dois faire pour toutes tes vidéos manuellement à chaque fois que tu veux les poster. Donc moi, je descends le plus souvent et je vais tout en bas et je fais aucun contenu non approprié pour les annonceurs. Et je fais envoyer l'évaluation et automatiquement, ça se fera accepter. Je fais suivant, je fais suivant, suivant. Et là, dernier point important avant de publier ta vidéo, c'est ici. On ne veut pas publier notre vidéo à n'importe quelle heure. Il y a des heures spécifiques auxquelles tu veux poster vidéo. Donc lorsque tu as une chaîne YouTube qui est déjà avancée, avec déjà assez de vidéos, assez de données, YouTube va te proposer les meilleures heures pour poster tes vidéos. Mais lorsque tu es débutant, que tu as une nouvelle chaîne YouTube, tu ne sauras pas forcément quelles sont les meilleures heures pour poster tes vidéos. Du coup, tu vas devoir utiliser ton common sense, comme on dit en anglais. C'est juste d'utiliser la logique. Selon toi, c'est quoi les meilleures heures pour regarder YouTube ? À 20h, 19h, 21h, 18h, etc. Tu ne vas pas poster une vidéo à 2h du matin. Tu ne vas pas poster une vidéo à 4h du matin parce que tout le monde dort. Donc logiquement, je ne vais pas poster tôt le matin non plus à 5h parce que tout le monde dort ou tout le monde n'a pas la tête à regarder des vidéos YouTube. Le plus souvent, je vais la poster à 17h, à 18h, 19h, maximum 20h. Pour être sûr que les gens sont encore assez éveillés pour regarder ma vidéo. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire programmer. Et je vais sélectionner le jour où je veux que la vidéo se poste automatiquement. Et je vais choisir l'heure exacte à laquelle je veux que la vidéo se poste. Une fois que c'est fait, je clique sur le bouton programmer. Et c'est parti. Ma vidéo YouTube va se poster automatiquement le jour et à l'heure prédéfinie. Donc crois-moi, si tu suis toutes ces étapes à la lettre que tu les mets en application, tu ne seras pas loin de ta première vidéo virale sur ta chaîne. Mais bien évidemment, ça ne sera pas facile. Ça va te demander beaucoup de réflexion et beaucoup de travail. Mais le résultat, il en vaudra énormément la peine. Mets-moi en commentaire si tu as aimé la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, peace out.